Salut à tous, c'est Koi, j'espère que vous allez bien, et oui, on est enfin en vacances, et quoi de mieux pour fêter ça qu'un nouveau top 10 ? Aujourd'hui le classement est établi par rapport au scénario des jeux. Allez c'est parti, en 10ème position, on démarre fort avec Bioshock Infinite. Je peux te faire sortir d'ici. Vous venez m'arracher mon agneau ! Ce jeu d'aventure vous surprendra avec ses graphismes originaux, mais aussi grâce à son univers exceptionnel. Trouver comme stock. Je vais l'arrêter. Ça va mal. Évoluant en 1912 dans une ville américaine, vous découvrirez finalement que celle-ci est un avion d'aider. Ça va mal. Elisabeth ! Ramenez la fille, et nous effacerons la dette. Hé, hé, ça marche plus, vous entendez ? Ça ne marche plus. On retrouve Spec of the Line à la 9ème place. Ce jeu de tir à la 3ème personne, vous serez à la tête d'une force d'infiltration qui aura pour mission de rechercher dans Dubaï un colonnec de l'armée américaine. C'est clair que le 33ème personne n'est plus actuel de l'armée américaine. Si pour la 8ème place, je vous dis 20ème siècle et révolution mexicaine. Vous me répondez quoi ? Red Dead Redemption, bien sûr. Mon nom est John Marston. Dans ce jeu de la 3ème version externe, vous incarnez John Marston, un hors-ringois qui veut se venger de ses anciens frères qui m'ont fait passer pour moi. Oh, Bill Williams. Ok. A Roden Gang. We rob trains, banks, help people ransom. Super bon de son, super beau graphisme et grand durée de vie, ce jeu a tout pour faire. Dutch always said you were an arrogant son of a bitch. Men, it is time to start tearing this place apart and find out where he's cowering. If I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. I thought you were supposed to protect us, Marshal. Not up, men. I know a cure for all ailments, Mr. Marston. People don't forget. Nothing is forgiving. You're here to fight the war? Haha. I love big giants. We are all! Thank God you have come. They want to kill us all. I don't like women, partner. Whoa, old friend. Been a long time. Haha. Alors les puristes ne vont pas aimer voir Warcraft 3 en 7ème position, mais bon qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Sorti en demi-deux, on doit bien accorder à ce jeu de stratégie d'avoir des graphismes plus que potable. Warcraft 3 nous permet de voir son histoire sous tous ses angles En laissant la possibilité aux gamers de jouer le scénario de 4 factions Les orques, les elfes de la nuit, les humains ainsi que les morts vivants Vous n'avez plus besoin de vous sacrifier pour votre peuple Vous n'avez plus à porter le poids de votre couronne Je me suis occupé de tout Notez aussi qu'un an plus tard, l'extension The Frozen Throne fit son apparition En ajoutant 26 missions au jeu et encore plus de nouveautés Qu'est-ce que... que faites-vous mon fils ? Je prends la succession père Que vos yeux se fèrent Tandis que les morts Ce royaume va tomber Et un nouvel ordre naîtra de ses cendres Qui détruira les fondations du monde Le célèbre Steam GTA V se retrouve sixième du classement et mérite bien sa place Peggy 18 He is not staying the night He's a boy You know, I've been in this game for a lot of years And I got out alive If you want my advice, give the shit up Scaladins in your closet It's in the common size The guns and crank in this area go through Trevor Ce jeu à mon débois vous permet d'intermer trois personnages différentes dans la ville de Los Santos I'll swing by and sign the contracts, alright, just ignore the bodies Can you tell me where Berto Beach House is ? That house right there, with the yellow stairs I don't care how many cars you own, you ain't changing I'm getting my money in the hood, I'm cool Cool what, slinging dope and throwing up gang signs ? Que ce soit à des missions solo ou des parties multijoueurs, le jeu et tout aussi le monde Hey, let's bounce Bounce We're bouncing Back and let's go Déjà présent dans le top 10 précédent, The Last of Us se place cette fois-ci en cinquième position Le monde nous a pas fait de cadeaux A lui non plus Joel a fait des choses terribles Il dit que dans cette aventure Le scénario de ce survival horror, sorti exclusivement sur PlayStation 3 Vous promet frissons et émotions C'est ce qu'on va voir The Last of Us, exclusivement sur PlayStation 3 Alien Noir se retrouve quant à lui au pied du podium Dans ce jeu complètement immersif, vous incarnez un policier de la L.A.P.D. Il a évolué dans sa carrière en résolvant de multiples crimes Chercher des indices, mener des interrogatoires, interroger des suspects On se croirait presque dans une série S, vous ne le trouvez pas ? Alors à 6 jours, on ne rigope que, eh oui, on entre dans le podium avec Mass Effect 3 L'univers complètement immersif de ce jeu à coupé et s'ouvre vous laissera sans voix Le dernier volet de la série Futurist se conclut par un scénario bouleversant qui a été très bien travaillé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada The Legend of Zegda, The Wind Waker HD est en seconde position Peggy 7 Le remake tant attendu de Wind Waker nous ramène tout bonnement en enfance Et nous permet de se remémorer du beau cible Bon ? C'est parti ! C'est un jeu aussi beau à voir qu'à écouter contenant aussi des tas de nouveautés. Sous-titres par Jérémy Diaz Je vous l'accorde, je ne l'ai pas vraiment fini mais laissez-moi vous dire que je n'ai jamais autant apprécié un jeu. Il est beau, immersif, original, amusant mais que demander de plus les amis ! Le scénario ainsi que les graphismes particuliers d'Ocami HD ne vous laisseront pas le temps de vous ennuyer. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Par contre cette fois je voudrais quand même remercier Axel qui m'a conseillé pour être sûre que Crasement soit cohérent. Merci et merci aussi à vous tous pour m'avoir écouté. Sur ce, bonne journée et à la prochaine ! Sous-titres par Jérémy Diaz